T'es ici parce que j'ai eu un grand fou de coeur. On s'est revu. Ça faisait une couple d'années qu'on ne s'était pas parlé et puis on s'est croisé lors d'un événement pour le cancer du sein. Absolument. Sofitel à Montréal. Je t'ai félicitée premièrement, à plus d'abord, pour tes bijoux. Oui! Parce que tu as commencé une petite ligne de bijoux. Oui, absolument. Et tu m'as répondu, ah, mais ça c'est rien! C'est rien! Imagine ce que je fais et tu as répondu. Oui, je lui ai dit, imagine ce que je fais, je suis retournée à l'école, terminer mon secondaire. Oui, oui, oui. Donc, oui, puis c'est drôle parce que j'étais un petit peu, je ne sais pas, je pense que j'étais un petit peu nerveuse. En tout cas, des fois, on a peur du jugement où j'avais un petit peu peur que... Je ne sais même pas pourquoi tu m'aurais jugée pour ça, justement, mais il y a ça. Il y a comme un petit peu... Au début, en tout cas, j'étais un petit peu gênée de dire, je suis retournée au secondaire, finir mes études, je veux mon DES. Je n'ai pas ça, moi, dans la vie, un diplôme d'études secondaires. Ça te manquait beaucoup? Oui! Je pense que ça me manquait d'avoir ça. J'ai eu... J'ai de grandes, grandes, je pense, de grandes expériences de vie. J'ai... Tu sais, j'ai gagné un Félix dans ma vie, quand même, à 18 ans. Mais je pense qu'un diplôme d'études secondaires, ça me manquait. Puis ça me manquait aussi, en tant que... En tant que femme, qu'être humain, aussi, tu sais, l'espèce de pouvoir d'aller débarrer des portes après, encore plus. J'aimais beaucoup, beaucoup l'école secondaire. J'ai trouvé ça un petit peu plus difficile parce que t'es moins encadrée, je trouvais. Tu sais, t'es un petit peu moins encadrée. T'as différentes classes, t'as plusieurs professeurs. Ça fait que j'ai eu l'impression... En tout cas, c'est sûr aussi secondaire 3, 4, 5, tu vois, 5, je l'ai pas fait parce que 3 et 4, j'ai commencé à chanter. Puis professionnellement, là. Je me rappelle, je sortais de l'autobus puis j'allais en studio, tu sais. Ma gérante de l'époque venait me ramasser au village, là, puis on partait chez Guy Saint-Onge à 5 à Lix, à enregistrer les chansons. Ça fait que c'est sûr que tout ça, ça m'a un petit peu... Je pense que ça m'a un petit peu, disons, ça a mis le focus ailleurs que sur mes études. Mais il y a personne qui t'a dit, lâche pas, t'as quasiment fini le secondaire? C'est vrai que je viens pas d'une famille qui a fait de grandes études. Mes parents ont, je crois, fini leur secondaire, mais ils ont pas vraiment poursuivi après. Ma mère a eu beaucoup d'enfants avec mon père. Je viens pas d'un milieu très aisé non plus. Fait que je pense que quand t'es pas dans un... je pense que quand t'es pas dans un entourage qui vraiment a fait de grandes études ou alors qui a poursuivi un peu plus longtemps, bien, t'es peut-être moins... Je sais pas, je sais pas, mais je pense qu'il y avait aussi le fait que quand tu réussis, tu sais, quand t'as un succès jeune, surtout dans le show business, il y a quelque chose de très... Tu sais, t'as commencé jeune aussi, je veux dire, les gens font, tu sais, wow, enfin, aïe aïe est arrivé, tu sais, comme s'il y avait... Ça va arriver à quelqu'un dans notre famille. C'est ça, tu sais, ça va arriver... Plus haut. Plus haut, oui. Qu'est-ce qu'on a pu faire, nous? Oui, puis c'est très, tu sais, je veux dire, être dans le show business, je veux dire, c'est vu comme quelque chose de... T'arrives à... J'ai la misère à l'exprimer, mais t'arrives à un sommet, là, tu sais, ah, ça y est, elle a réussi. Tu sais, comme si le fait d'être connue, ça... Tu comprends ce que je veux dire? Comme si le fait d'être connue, c'était... C'était un peu d'arriver au sommet de quelque chose, là, ou comme si c'était la plus grande des réussites. Oui, c'est ça, tu sais. Mais toi, ta réussite, tu la vois pas là, maintenant? Bien, je considère vraiment que tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, je suis une des privilégiées de ce métier-là. Je vis encore de mon métier, ça fait depuis que j'ai 15 ans, là, j'en ai 31, donc, tu sais, je me considère vraiment comme quelqu'un qui est privilégié, puis je pense que j'ai... Je pense que j'ai eu de tellement belles aventures, puis j'en ai encore, puis il y en a encore plein qui s'en viennent, mais je pense que c'est aussi important. J'aurais aimé, j'aurais dû, et j'ai essayé, par contre, j'ai essayé deux fois dans ma vingtaine d'aller chercher mon diplôme d'études secondaires. Je me suis dit, OK, là, je vais le faire, je vais le faire à 10 ans, je vais le faire chez nous, puis la motivation était là deux semaines, je veux dire, j'avais pas de professeur, j'avais pas... Si t'as des questions, c'est un peu difficile, là, tu sais, t'es chez vous, d'un coup, le téléphone sonne. Ah, bien là, je vais aller voir mes e-mails à la place. Ah, j'ai un show qui s'en vient, fait que tu sais, c'est comme... Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, tu es en train de réussir? Là, j'étais vraiment motivée. J'avais... C'était un bon temps pour le faire. J'ai commencé en janvier 2014. Je termine dans les prochaines semaines. Je sais pas, c'était comme le moment parfait. J'ai 31 ans, il y a comme... Allez, go, là, là, c'est le temps, tu sais, on arrête de rêver, puis on le fait, puis... Mais tu dis ça avec le sourire, mais ça a pas dû être aussi facile que ça, le moment où... Ouais, non, c'est sûr... Il y a un manque que tu pourras jamais rattraper si tu fais pas des actions vraiment concrètes. Ouais, ouais, absolument. Non, 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 ça a pas été facile. Bien, je me rappelle les deux premières semaines, j'étais... Tu sais, je me sentais vidée, là, fatiguée, comme ça avait pas de bon sens. Je comprenais même pas ce qui m'arrivait. J'appelle ma mère trois jours après que j'ai commencé l'école, puis là, je pleure au téléphone. Puis, maman, là, je sais pas pourquoi j'ai fait tout ça, puis je trouve ça trop dur, blablabla. Bon. J'étais juste vraiment fatiguée. Tu sais, de la science physique, là, des neutrons, protons, électrons, blablabla. Ça prend de la concentration. Oui, puis c'est un focus que j'avais un peu perdu. Oui. Tu sais, le showbiz, tu sais quoi, là? Bien oui. Tu te couches tard, souvent, tu te lèves tard aussi. Là, tu te couches tôt, il faut que tu te lèves tôt, puis... Là, c'est beaucoup, beaucoup d'informations. C'est l'histoire que j'avais pas terminée non plus, l'histoire que j'ai adorée cette fois-ci. Là, j'ai performé à... Tu sais, j'ai eu des notes. Je dis, j'ai jamais eu ces notes-là quand j'étais jeune. Jamais, tu sais. Puis là, je me rends compte que c'est parce que j'ai vraiment le goût d'être là, puis de bien performer. Tu sais, je veux l'avoir avec un point dans les airs, puis être contente. Yes! Il y a aussi la nécessité de faire certaines choses. Tu sais, moi, j'ai commencé... Je me suis lancée en affaires parce que ça fonctionnait vraiment plus, là, au niveau de la chanson. C'était très douloureux. Ma grand-mère me demandait si je suis le BS. Puis je disais que non, mais qu'il fallait que je me réinvente. Oui, mais c'est dur, ça, non? Ah non, c'est... Tu sais, c'est dur, hein? C'est dégueulasse. Mais c'est comme ça, puis il faut passer à travers ce moment-là. Oui. Toi, il y a-tu eu un moment où tu t'es dit, je dois me dépasser un élément clé qui a fait qu'il fallait que tu retournes à l'école, justement? Bien, c'est sûr que... Tu sais, je pense aussi, parce que j'ai eu un succès assez jeune, je me suis un petit peu... Je me suis juste définie comme une seule chose. Tu sais, je m'étais mise comme un peu dans une petite boîte. Tu sais, moi, je suis chanteuse, puis that's it, that's all. Puis c'est ça que je vais faire pour le reste de mes jours. Puis je suis aussi un peu pognée avec ça, quand ça marche, mais je veux dire, quand ça marche pas. Ah bien, je suis encore juste une chanteuse, puis genre, au dieu, des gens que je peux pas aller travailler là, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Bien, non. Tu peux pas être serveuse quand même, ils vont te regarder. Bien, là. Mais qu'est-ce que tu fais? Bien, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est soit que tu restes chez vous à déprimer, puis à tenter tous les moyens pour te remettre tout le temps là, puis... Mais ça rentre pas le frigidaire? Non, puis c'est comme... À un moment donné, là, justement, il faut que tu le fasses. Il faut que tu fasses une transition, puis je suis zéro en train de dire que je suis en train de lâcher un métier ou peu importe. Je suis en train d'ouvrir vers autre chose. C'est ça que j'ai fait en retournant à l'école. J'ai décidé d'ouvrir la boîte, là, puis de faire, OK, wow, la vie, là, elle est pas juste là, là. Hé, c'est partout, la vie, là, OK? Il y a 100 millions de choses que tu pourrais faire. Tu n'es pas qu'une seule chose. Fait que je pense que, OK, vas-y, finir ton école. Va voir qu'est-ce qu'il y a là. Vas-y, continue de bâtir. Vraiment, continue à te bâtir. Tu sais, petit marteau, des petites fleurs, là, des petits ça, je veux dire. Je dois t'avouer que tu m'as dit que je retourne à l'école. J'ai dit, ah, elle est retournée à l'université, c'est bien. Parce que moi... Mais tout le monde pense ça. Mais c'est mon complexe à moi. Moi, je suis pas allée à l'université, puis ça me tue, là. J'ai fait deux jours de cégep, aussi. C'est merveilleux. OK, OK. Je me dis, regarde, c'est ce que je vais faire, c'est un de mes buts. Ben, tu vois, c'est bien cool. Ben, moi aussi. Je vais aller en littérature, toi aussi, tu veux y aller. Oui, absolument, absolument. Tant que je ne ferai pas ça, il va m'en manquer un bout. Je te comprends tellement, là. Si c'était à recommencer, est-ce que tu chanterais aussitôt dans ta vie? Je pense que... Peut-être... Oh, bonne question, Mets-tu? Ouch. Je fais ça. OK, oui, mais... Si j'avais une fille... OK, on met ça comme si j'avais une fille? Oui. OK, si j'avais une fille... Moi aussi, je fais la même chose. Oui, hein! Exactement la même affaire. Oui. Si j'avais une fille... Puis là, je ne dis pas... Je ne lance pas de tomate à personne. Ce n'est pas comme si je pointais du doigt à certaines personnes. Mais si j'avais une fille, je pense que je serais... L'école, oui. OK, oui, ta carrière, mais l'école, vraiment. Si tu te retrouvais devant un enfant de 14, 15 ans, 16 ans, qui a l'âge légal pour laisser l'école... Oui. Et qui voulait laisser, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah non, je ne lui dirais pas. Je comprends, par exemple. Je comprends pourquoi, OK? Là, j'ai fait l'histoire. L'histoire de secondaire 4, OK? Parce que je ne l'avais pas passée dans le temps. Oui. OK? Là, j'ai passé vraiment... Puis j'ai adoré ça. Mais j'ai 31 ans. Je trouve ça difficile de me rappeler... Parce que de toute façon, il y en avait des jeunes dans mon cours. Puis je me dis, c'est dur. C'est dur de rester accrochée. C'est dur d'avoir des références. Mais je trouve ça difficile, des fois, pour un jeune de 15, 16 ans. Il y a des... Rester intéressée, tu veux dire? Des fois, oui. Je peux les comprendre. Les gars qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de dépenser de l'énergie. Puis tout ça, il y a beaucoup de gars qui lâchent l'école. Puis c'est facile, aujourd'hui, d'être déconcentrée. C'est vraiment facile d'être déconcentrée. Les cellulaires, là, à l'école, là, j'avais pas ça à 16 ans, moi. Je le vois, là, en ce moment, là. Tout le monde a son cellulaire, là. Il y a des profs qui... OK, tu mets ton cellulaire dans ton sac, là. Mais je veux dire, j'en vois, là, des jeunes, là. Fait que là, t'essaies d'écouter, là, d'apprendre quelque chose, mais t'es tout le temps en train de faire ça, là. Hé, c'est... Moi, je trouve que ça me plaît. Ouf! Puis ça va en croissant aussi. Écoute, je me rappelle plus du chiffre, mais je sais qu'en 2000, il y avait comme 20 % de la population qui décrochait, des jeunes adolescents qui décrochaient avant la fin du secondaire. Puis, en 2009, il y en avait 29 %. Pour rien. 29 %, c'est le tiers, ça. Hum-hum. De notre population, de notre futur. Oui, oui, absolument. Qui va être vraiment... Tu es d'un milieu qui est peut-être pas super aisé. Non, pas du tout. Parle-moi de ton background un petit peu, puis comment ça a pu avoir un effet sur le fait que tu voulais gagner ta vie rapidement? Oui. Bien, c'est sûr que, tu sais, nous, on est six enfants. Mes parents n'ont pas été à l'école longtemps. Ma mère voulait avoir plein d'enfants dans sa vie. Puis elle a eu plein d'enfants. Ils sont magnifiques, ces enfants. Sauf que c'était une maman foyer. Et mon père a eu plusieurs, plusieurs jobs différentes. Hé, là, là, tu sais que je n'ai jamais parlé de ça personne encore. Je suis contente d'être ici. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Nous, en fait, bien, c'est comme beaucoup de familles, des grosses familles. Bien, on a eu l'aide du service d'entraide de Saint-Laurentine souvent pour des paniers de Noël. Ma mère nous habillait là aussi parce que ça ne coûte pas cher. Puis quand on est une famille nombreuse, c'est sûr qu'il faut économiser. On n'a comme pas beaucoup de sous. Mais tu sais, ce n'est pas grave. Je ne sais pas... Mais c'est sûr que ça fait que dans la vie, tu ne veux pas ça toute ta vie. Tu veux t'en sortir un peu. Tu sais, moi, je me rappelle la maison chez nous. À un moment donné, il y avait un trou dans le toit. Ça tombait! Ça tombait l'eau dans le... Dans la maison, tu sais, on avait une maison roulotte. Mes parents avaient une maison roulotte qui, finalement, aujourd'hui, est sur deux étages avec plein de chambres qui ont poussé partout parce qu'il y avait des bébés qui s'ajoutaient. Ça fait que c'est sûr que... Oui, je viens d'une grosse famille qui... Ma mère a toujours fait les cuisines collectives aussi, a toujours été dans les cuisines collectives... À Saint-Lin. À Saint-Lin. Oui, à Saint-Lin-Laurentide. Moi, j'ai gagné, mais j'ai eu de l'argent assez tôt que j'ai moi-même travaillé pour. Donc, tu ne voulais pas être un boulet? Non, pas du tout. Je voulais me subvenir à mes besoins moi-même parce que je savais que c'était les autres... Parce que mes parents n'avaient pas d'argent, quand même. Puis, je trouvais ça dur parce que, tu sais, tu vois tes amis qui sont habillés dans des vrais magasins. Puis, tu sais, c'est... C'est dur quand tu es un enfant puis que tu te rends compte que tu es pauvre. Quand je te disais tantôt qu'il y a 29 % en 2009 d'étudiants qui lâchent avant d'avoir fini leur secondaire, bien, quand tu coupes ça, après, les enfants de Westmount, c'est 6 % qui vont laisser l'école. Et dans les familles, dans les endroits plus défavorisés, c'est 40 %. Bien, c'est ça, oui, oui. Tu vois qu'il y a une incidence. Absolument. Absolument. Complètement. C'est plate parce que, tu sais, je veux dire, les milieux moins favorisés, ça ne fait pas du moins bon monde, là, au contraire, ça fait... C'est juste qu'il y a moins d'énergie, peut-être. Oui, il y a peut-être moins d'énergie. C'est moins valorisé parce que, comment tu peux le valoriser, justement, quand tu ne l'as pas fait toi-même? Hum-hum. Puis, deuxièmement, il y a moins d'énergie pour ça. On cherche la... On cherche à... Oui, c'est ça, on cherche à combler les besoins... Les besoins... Les besoins primaires essentiels qui sont, tu sais, de, je veux dire, manger, boire, se loger, se vêtir puis être aimé, tu sais, je veux dire, j'avais tout ça quand j'étais jeune. J'avais tout ça. Je n'avais juste pas... Puis, c'est bien correct, tu sais, je veux dire, je ne veux pas faire pitié non plus, là. Je ne veux pas faire pitié, mais c'est comme ça. Puis, oui, j'ai trouvé ça dur, mais aujourd'hui, j'en parle, puis je suis tellement... Puis, sais-tu quoi que tu as été chanteuse ou que tu es allée faire pâtissière ou cordonnière? Oui. T'es partie de chez vous. Oui. Et tu as commencé à gagner ta vie parce que tu ne voulais pas rester dans ce même environnement-là. Non. Tu voulais pouvoir prouver. Tu avais l'impression qu'en lâchant l'école, tu pouvais le faire plus rapidement. Oui, puis, tu sais, on ne se cachera pas que j'en ai fait beaucoup aussi des sous jeunes. Je veux dire, j'ai été... Moi, j'en ai amené des sacs d'épicerie chez ma mère parce que quand j'arrivais à la maison, parce que je voulais gâter tout le monde puis que j'achetais des affaires qu'on ne pouvait pas se payer nécessairement. Tu sais, j'étais tellement fière de faire ça. J'avais des sous pour faire ça. J'en achetais, puis les cadeaux de Noël, je les ai gâtés, mes frères et soeurs. Là, c'est comme... Tu sais, oui, je me sentais un petit peu comme celle qui... Tu sais, bon, bien, il y en a une qui a réussi, fait que... Ah oui, tu sais, j'en ai des affaires à la maison, puis... Est-ce que tu la sens encore, la responsabilité, maintenant? Je pense que je vais la ressentir toute ma vie. Je vais la ressentir toute ma vie. Je suis la grande soeur. Je le sais que ça n'a pas toujours été facile chez nous. Puis j'aime mes frères et soeurs tellement. Je veux dire, tellement, 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 tellement. Puis je sais qu'il y a certaines choses qu'on a manquées aussi. Non, mais tu sais, c'est ça. Il y a certaines choses qui ont été difficiles. Bon, c'est ça. Mes parents sont divorcés aussi. Ça n'a pas été un beau divorce. Puis ça a fait qu'on a manqué beaucoup, beaucoup de la présence. C'est ça. Fait que... C'est sûr que, sachant tout ça, tu sais, moi, je veux encore plus être un... Je veux encore plus inspirer ma gang. Puis go, go, go. Puis tu sais, on est tricotés bien serrés. Puis on s'aime. Puis je pense qu'on est doués pour être heureux, tu sais. Puis je veille beaucoup à ça, en fait. Tu sais, je l'attendais, je pense, cette entrevue-là depuis longtemps. J'avais hâte de parler. Vraiment. C'est vraiment très touchant. Merci. Très, très, très touchant. Sous-titrage Société Radio-Canada